Salut Youtube, comment tu vas ? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une présentation de mes matériaux à dessin. Donc ce que j'utilise quand je dessine, quand je vais en cours ou même au quotidien. On va commencer par la marque entre guillemets Promarker. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, ça ressemble à ça. Donc moi je l'ai eu dans une trousse. Je les ai, j'en ai reçu il me semble une vingtaine. Et les autres j'en ai acheté évidemment des nouveaux, des neufs. Donc quand on ouvre la boîte, ça ressemble à ça. On a trois compartiments. Une, deux et trois. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc moi je les ai à peu près triés par couleur, c'est à dire un peu couleur dans les tons roses, violets. Là c'est plus brun, vert et puis là c'est mes indispensables en gris. Donc à peu près les teintes de gris. Voilà, donc un feutre au marqueur ressemble à ça. Voilà, c'est un feutre. Moi ils me servent quand je les cours. En général on les utilise pour faire des dégradés de couleurs. J'ai aussi le mélangeur. Donc pour moi qui est vraiment un indispensable et que j'utilise tout le temps pour mélanger mes couleurs. Donc c'est grâce à ça qu'en fait avec les premiers marqueurs qu'on arrive à mélanger plusieurs couleurs. Donc voilà, moi j'ai à peu près ces couleurs-là. Je n'ai pas à vous présenter toutes les couleurs non plus. Je ne sais pas si on va passer trop de temps. Sachant qu'il existe, il me semble, plus d'une centaine de couleurs, plus de 150 couleurs à mon avis. Moi j'en ai bien une trentaine. Pour l'instant ça tient dans la trousse. Après à voir si ça ne tient pas dans la trousse. Au niveau des prix, je ne sais absolument pas combien coûte un feutre. Moi, il me semble que je les achetais en promotion. Donc ça devait arriver vers 2 euros le feutre. Pour moi ça va à peu près le prix. Même si dans les magasins ou même en grande surface, il y a possibilité d'en trouver. Mais pour 5 à 6 euros, là c'est vraiment un prix un peu trop élevé pour certains. Donc voilà mes promarqueurs qui me servent vraiment à faire les dégradés. Et il faut savoir que les promarqueurs ne fonctionnent pas forcément sur tout type de feuilles. C'est à dire que par exemple une feuille classique, les promarqueurs ne vont pas faire effet. Ils ne vont pas bien se mélanger en fait. Parce que c'est des feutres à alcool. Et l'alcool ne va pas forcément adhérer sur tout type de papier. Du coup, voilà. Moi j'utilise du papier Layout. Je ne sais pas si j'en ai. Non en fait je ne le trouve pas. Donc en fait c'est du papier spécial où les feutres à alcool vont mieux adhérer et mieux se mélanger entre eux. Ensuite on continue avec pour moi un indispensable en termes d'équivalence entre de la peinture et un feutre. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je parle des Posca. Donc ça se présente comme ceci. Alors toi j'ai acheté une boîte. Au géant des beaux-arts. Donc la boîte se présente comme ceci. Il n'y avait pas l'indice à l'intérieur. Donc il comporte, il me semble, 4, 8, 12, 12, 13, 14, 15 feutres. Donc il se présente comme ça. Elle s'ouvre très facilement. Bon la notice n'était pas dedans mais moi c'est pour repérer les couleurs en fait. Et après ça se lève. Ici on a des compartiments qui se déclippent à l'intérieur et qui nous permettent de mieux prendre les feutres. Donc moi j'ai choisi cette d'ici. Il en existe pas mal. En termes de prix, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si ça dépasse ses 50 euros ou pas. Mais ça ne m'étonnerait pas si je les ai achetés un peu plus de 50 euros. D'accord, je casse tout. Voilà, donc ça se reclipse très facilement. Je vais juste les mettre. D'accord, eux ne vont forcément tomber. Donc non, on va les coucher. Donc voilà, ça c'est la première boîte que j'ai acheté au géant des beaux-arts. Ouais, le prix je ne sais absolument pas. Bon là, à l'intérieur, c'était pour les gammes de couleurs en fait. Que j'avais gardées pour savoir qu'elles couleurs j'avais déjà. Et ceux que je n'invite pas. Ce qui est très pratique d'ailleurs, avoir un mini prospectus avec toutes les gammes de couleurs. Qu'on ne retrouve pas forcément avec toutes les marques ou tous les types de feutres. Donc à savoir que les Posca, c'est des feutres... Enfin moi j'ai appelé ça des feutres à peinture. Parce qu'en fait, quand on va dessiner avec, ça va vraiment recouvrir toute la surface de la feuille. Et je pense que vous connaissez. Je ne sais pas trop comment expliquer. Et en aparté, j'ai acheté 4 feutres, on va dire un peu... Donc 4 Posca un peu dans les tons fluos comme ça. Donc un jaune... Un jaune, 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 jaune... Un rouge, un rouge, un orangé. Après en termes de pointes. Moi ce que j'aime bien travailler, c'est pour les grandes surfaces avec des grandes pointes. Donc là c'est un 1,8. On va voir 5. Là c'est pareil. A l'intérieur ici, on a des 0,5, des 0,7 il me semble. Enfin on a des plus grands au fond et des énormes derrière. Vraiment au fond de la boîte. Après je ne vais pas vous expliquer chaque pointe, chaque machin. Je le ferai je pense dans une autre vidéo consacrée vraiment au Posca. Et j'ai encore acheté un lot de 8 pointes. Donc je les ai rassemblées. C'est des... C'est des M15... Si je ne me trompe pas... C'est des 0,7. En termes de pointes. Et j'ai acheté plutôt des tons très classiques. Mais qui sont... Comment on appelle ça ? Comment dire ? Qui sont argent, qui sont brillants. Qui, quand on bouge la feuille par exemple, On va avoir un reflet au niveau de la lumière du soleil. Donc voilà. C'est 8 couleurs. Ensuite, on continue avec une autre gamme. On va dire de dessins. Ce que j'utilise pour dessiner. Mais cette fois-ci pour plutôt, on va dire, écrire. Ou alors dessiner ou faire des formes. Comme des traits. Ou ce genre de choses. C'est-à-dire que ça sera des stylos à 0,4. En termes de pointes. Et on va dire ma marque favorite pour ça. Ce sont les Stabilo. Donc les mini Stabilo. Et j'en ai une tonne. J'ai un quart dans le pot. Parce que ça ne rentre même plus dans le pot. Donc je vous présente. Moi j'ai tout ça comme couleur. Ils sont groupés par élastique. Parce que je les trie par couleur. Par gamme de couleurs. Et puis, il y a les Stabilo classiques. Il y en a d'autres qui se foutent. Et il y a les Stabilo feutres. Je vais vous montrer la différence. Si j'en trouve. Donc les feutres, je n'en ai pas beaucoup. Et je dois avoir que ça, à mon avis, dans toute ma collection. Et ça, ce sont les Stabilo classiques. Donc pour écrire. Avec une pointe très très fine. Vraiment fine. Et les Stabilo feutres. Donc ça va être une plume en feutre. C'est-à-dire comme ça. Avec un petit pinceau au bout. Voilà. Que je trouve super pratique pour écrire. Les Stabilo feutres, j'aime beaucoup les utiliser pour compléter quelques trous de couleurs. C'est-à-dire par exemple, quand on fait, pour un exemple, les mandalas. J'aime beaucoup utiliser les Stabilo feutres. On va vite. Ça remplit facilement. Et plutôt le Stabilo avec une pointe très très fine. J'utilise vraiment quand j'écris en fait. Donc ça va parce que c'est du 0,4. Et c'est extrêmement fin. Et ça fait de belles choses. Je trouve qu'on écrit vraiment bien avec. Après, je ne sais pas s'il existe. Enfin, il a sûrement existé d'autres marques. Mais moi, ce que j'utilise depuis, c'est les Stabilo. Après, en termes de prix. Moi, je sais qu'en papeterie, ils sont, je crois, chez moi. Ils sont à 99 centimes. Ça va. Ça va à peu près. Après, je voulais vous montrer une autre gamme de Stabilo. que j'utilise aussi, qui est en 0,5. Donc ce sont des stylos qu'on trouve dans tout supermarché. Ce sont des color points. Donc moi, j'en ai comme ceci. Je n'en ai pas beaucoup. Donc ce sont des 0,5. C'est écrit sur le capuchon. Et par contre, ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur ces stylos. J'aime parce qu'on écrit bien. Ça complète assez bien nos dessins. Oui, on écrit vachement bien. Par exemple, dans l'agenda ou dans un book ou dans un bloc-notes ou sur un post-it. Ça se voit énormément. Par contre, moi, j'en ai acheté. Donc c'était par l'eau. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il y avait déjà une à deux stylos. Un à deux stylos qui avaient les pointes complètement écrasées. Limite enlevée. Alors, c'est celui-là. Par exemple, il y a le bleu. Il n'avait plus sa pointe quand j'ai ouvert le paquet. Alors que par exemple, le rouge, j'en ai une. Et puis voilà. Après, c'est tout ce que j'utilise en termes de dessin, d'écriture. Quand j'écris ou dans la l'écoute de tous les jours. Ou même en cours. C'est ce que j'utilise le plus. Après, il y a les feutres classiques. Qui permettent de faire des petits dessins. Ce ne sont pas des feutres de ouf. Si j'en ai, je vais tomber. Ce sont ceux-là, moi, que j'utilise. Voilà, c'est des bigs. C'est des petites simples. C'est des petits bons marchés qu'on retrouve dans les supermarchés. Qu'on a près de chez nous. Et qui ne sont pas chers. Mais qui font un excellent travail. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une présentation de ce que j'utilise en général en cours. Voilà, c'est grosso modo ce que j'utilise. Après, j'ai des crayons et tout ça. Mais là, je vais vraiment faire feutre. C'est un peu les feutres que j'utilise. Et puis après, je pense que dans une autre vidéo, je vous montrerai tous mes crayons, crayons. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Salut YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada